Salut, bienvenue sur LoveLight. Aujourd'hui, on va parler d'un acteur plutôt dédié aux professionnels, puisqu'en fait, c'est le plus haut de gamme en matière de Paris Photo. On va parler de PhaseOne. Pour pouvoir parler de PhaseOne, eh bien, on a la chance aujourd'hui d'accueillir Guillaume Vasseur. Bonjour Guillaume. Guillaume, tu es le représentant de l'importateur de PhaseOne. C'est la société Profote. On verra aussi que Profote, ça va vous importer également d'autres marques. On en parlera tout à l'heure, puisqu'aujourd'hui, on est dans une émission dédiée aux studios photographiques, studios de photo. Donc l'idéal, c'était d'avoir le meilleur appareil photo à mes yeux pour pouvoir shooter notamment des portraits. Vous verrez également que toute la marque PhaseOne, qui est donc cette marque de super appareils photo, a énormément de déclinaisons. Mais avant de commencer de parler de PhaseOne, je voudrais qu'on fasse un petit historique, Guillaume, puisque avant de s'appeler PhaseOne, c'est un héritage d'une marque argentique, si je ne dis pas de bêtises. Alors, PhaseOne a été créée par des Danois. Après, ils ont en effet, avec l'évolution de PhaseOne, racheté la société Mamiya, qui elle date de 1940, qui est japonaise, et puis aussi la société Leaf, qui eux faisaient plutôt des dos. Et donc, du coup, après, ils ont évolué, fait évoluer les boîtiers, les dos vers une marque complètement en 100% PhaseOne. D'accord. Également, sur le plateau, nous avons Alban. Moi, je suis venu poser des questions parce que c'est vrai que tous les gens qui nous regardent aussi se disent, alors ceux qui ont la chance d'avoir un PhaseOne, bravo, et d'autres se disent, j'aimerais tellement avoir un PhaseOne. Je connais plein de potes comme ça, qui se disent, un jour, j'aurai un PhaseOne, qui se disent, ok, j'y vais, donc je suis venu écouter religieusement, en fait, les réponses, et pour en savoir plus sur PhaseOne. Alors, tu vas voir, devant nous, Guillaume, tu nous as amené énormément de matériel, et tu nous as même amené la genèse, justement, de PhaseOne, avec différents appareils photos. Alors, moi, ce que je te propose, c'est qu'on rentre directement dans le sujet. On va parler à la fois de boîtier et de dos numériques. Et de millions. Et de millions aussi, ça coûte un petit peu de sous. Juste pour rappel, un dos numérique, finalement, c'est ce qui remplace la pellicule argentique. Exactement. Et qui se met derrière le boîtier pour pouvoir capter la lumière. Comparé à un 24-36, où le capteur est intégré au boîtier, là, ce qu'on appelle un dos, c'est le capteur, et qui se... Pour les néophytes, pardon, je vous coupe tous les deux, mais un PhaseOne, c'est fait comment ? Il y a trois bouts, en fait. En réalité, il y a l'option. Je prends celui-là ? On va peut-être prendre celui-là. Oui, c'est le plus beau. Voilà, c'est l'actuel. Je vais le tenir, parce que j'ai une caméra juste en face, et j'ai mes amis à la régie qui vont faire un très beau gros plan. Donc là, on a trois bouts, donc l'objectif, le boîtier, le boîtier, avec le viseur, ce qu'on appelle le viseur, ou le prisme, qui se détache aussi. On verra tout à l'heure. Et derrière, il y a le dos. Ce qu'on appelle le dos. Voilà, exactement. Et tout ça, c'est entièrement modulable. C'est-à-dire qu'on peut arriver à enlever chaque pièce. Montre-nous. Si tu veux bien. Voilà, donc on a, je vais le montrer devant la caméra, pour que ça suive. Donc on a, d'une part, effectivement, l'objectif. Donc l'objectif qui s'enlève, comme on le ferait sur un réflexe habituel. On a le viseur, également, qui s'enlève pour pouvoir éventuellement le remplacer par un autre viseur. Un viseur poitrine. Ce qu'on appelle un viseur poitrine qu'on a sur le plateau. On le verra tout à l'heure. Un viseur qui fait comme ça. Et puis, on a également, bien entendu, la troisième partie, qui est le dos numérique en lui-même. Alors celui-là est un peu compliqué à enlever. Voilà. Ça y est, il est pété. Voilà. Et là, du coup, on a ce qui était la base. Et cette base-là, en fait, elle est issue d'un des autres boîtiers que l'on a sur le plateau, qui est ni plus ni moins que... Le Mamiya. Qui est ni plus ni moins que le Mamiya. Voilà, je le remets proprement. On dirait que tu y connais un peu. Écoute, je suis passionné par cet appareil. Je le trouve vraiment très, très bien. Et tu en as 17 chez toi. Oui, c'est ça. J'aimerais bien. J'aimerais bien. La collection de Mamiya, en fait, des années 40. C'est ça. Non, j'ai la chance d'avoir un petit Mamiya 645 argentique que l'on m'a prêté, qui est absolument fantastique, puisqu'il est issu, en fait, de tout ça. Tiens, je te le... Elle est pour les plans. OK. On reprend. Et... Donc, il est basé sur ce... Enfin, ça, c'est une deuxième génération... Deuxième ou troisième génération, mais... Voilà, il est basé sur ce... Alors, si on le voit. On va le voir à l'écran. Voilà, sur ce boîtier, qui est donc le Mamiya 645 AF. Je pose ça là-bas. Mais je vais le mettre dans mon sac après. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc là, ça, c'est en quelle année, là ? Celui-là, je crois qu'il est sorti en 2002 ou 2005. Voilà, 2002-2005. Juste avant, on avait toute la génération du 645. Alors, un petit rappel, le 645, parce qu'on était sur ce qu'on appelle du moyen format, qui est de 6 centimètres par 4 centimètres et demi. Exactement. D'où le terme de 645. Voilà. Et si on regarde bien, on avait avant le 645 1000 S, par exemple, qui était juste à la limite avant d'avoir le premier autofocus chez Mamiya. Et ensuite, on est arrivé sur cette génération qui s'appelle la DF, qui était... Alors, il y a eu DF et DF+, chez Mamiya et chez Phase One, du coup, parce qu'à ce moment-là, en 2009, Phase One a racheté Mamiya. Oui. Et du coup, ils ont sorti un boîtier... Alors, il existe un Mamiya DF et DF+, aussi, et un Phase One DF et DF+, qui est strictement pour les dos numériques et pas pour les dos films. Voilà. Alors, tu disais tout à l'heure que Phase One a racheté Mamiya, mais également la société Leaf, qui, elle, justement, fabriquait les premiers dos numériques de l'époque, c'est ça ? Ou il y en avait encore un ? Je crois que c'était un petit peu avant Phase One, mais, voilà, ils étaient concurrents, de toute façon. D'accord. Et puis, Phase One a bien évolué, aussi, grâce à leur logiciel de Capture One. Alors, avant, ça s'appelait autre chose que Capture One, mais, du coup, ça a permis à Phase One d'évoluer dans le monde professionnel et, du coup, de racheter les deux sociétés. D'accord. Alors, tu nous as amené des anciens dos, justement, numériques. Celui-là, alors, je ne sais pas si… OK, oui. Celui-là, c'est le tout premier Phase One qui est sorti. Ça s'appelle un Studio Kit. Il est sorti en… C'est énorme. Il est sorti en 1996. D'accord. Et lui, il fait 6 millions de pixels. 6 millions de pixels ? 9 millions de pixels. 9 millions de pixels. Et il se mettait, quoi, derrière une chambre ou derrière un appareil ? Alors, je vous avoue que celui-là, je ne l'ai jamais vu ou utilisé. D'accord, OK. Oui, tu as réussi à l'évoluer. Ça, il n'était pas né. Je ne sais plus. Après, je sais que la même année, il y a le Light Phase, qui était un dos dans lequel on le mettait sur une chambre. Et qui, lui, faisait 31 millions de pixels. Mais celui-là, j'avoue… Donc, on a le premier dos Phase One. C'est quand même fantastique d'avoir ça sur le plateau. Ensuite, tu as d'autres modèles. Alors, après, il y a eu, un peu plus tard, le H5. Oui, alors, le H5, on en a entendu parler. Et lui, donc là, le H5. Et puis après, un dos P. Alors, le H5, on était sur combien de millions de pixels, là ? Celui-là, il était à 6 millions de pixels. C'est ça, 6 millions. On est dans les années 2000… 2002. Voilà, c'est ça. En Firewire. En Firewire, d'accord. C'est à l'époque où le Firewire était la référence au niveau rapidité de connexion sur ordinateur. Et là, on voit très bien le capteur, justement, qui est sur le dos, qui reçoit tout ça. Et après, on a une version P. Alors, lui, c'est le P25. Donc, il y a eu différentes versions. Alors, je n'ai pas en tête toutes les versions qui existent, qui ont existé, jusqu'au P65+, qui était 39 millions de pixels. Avec un écran, par contre, il faut préciser… C'est celui-là qui a l'écran ? Oui, celui-là, il y a l'écran. Celui-là a l'écran. L'autre n'avait pas d'écran. Voilà, et il y a une batterie, alors que l'autre, il n'avait pas… Il était alimenté strictement par le… D'accord, d'accord. Par le Firewire. OK. Bon, ça, c'est… On pose le décor, donc… L'historique. Le P25, c'était quoi ? 26 millions de pixels, 25 millions ? Dans ces eaux-là, je crois, non ? Quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Je sais que le P30, je pensais avoir pris le P30, mais j'ai pris le P25. Le P30 était à 31 millions de pixels. Oui. Donc, P25, ça devait être un petit peu moins, je pense. Oui. C'était révolutionnaire à l'époque. Je pense que c'était révolutionnaire parce qu'il y avait le Firewire et que ça s'adaptait sur plusieurs types d'appareils photos. Bon, là, ça s'adaptait sur des boîtiers à Solblad parce qu'à l'époque, Phase One n'avait pas de boîtier et ils n'étaient pas du tout avec Mamiya ou les autres. Donc, ils ont commencé sur des boîtiers à Solblad ou des chambres, bien sûr, et puis après, ils ont évolué vers Mamiya. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, vu qu'ils n'avaient pas de boîtier, le rachat de Mamiya par Phase One était la réponse pour partir d'une base boîtier, en fait, pour pouvoir le faire évoluer. Sachant qu'Assa Blad aussi faisait ou font des dos avec leur système H. Donc, du coup, quand Assa Blad a créé leur système H, Phase One, automatiquement, avait besoin d'un boîtier pour les concurrencer. Bien entendu. Même si les dos Phase One, jusqu'à un certain temps, pouvaient s'adapter, enfin, on pouvait les acheter compatibles à Assa Blad, aussi bien V que H. C'est ça, moi, je connais la série V, exactement. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pas du tout, non. C'est IQ4, c'est la dernière version, il n'y a plus d'Assa Blad, voilà. Alors, c'est très bien, tu fais une très bonne transition. Puisque tu nous amènes, donc, sur l'IQ4, qui est le dernier dos de chez Phase One, qui existe en deux versions, 100 millions de pixels et 150 millions de pixels. Voilà, exactement. Donc, c'est celui qui est agrippé derrière ces trucs. 150 millions, oui. Avec une petite particularité, ce que je te propose, Alban, c'est d'appuyer sur le petit bouton marche-arrêt qui est au niveau de ton index. Ouh là là ! Celui-là, là, d'index. Ouh là là ! Et là, tu as un petit bouton rond, tu appuies dessus, voilà. Ne me dis pas que ce n'est pas possible. Voilà, il s'allume, et là, on voit en gros plan, donc, l'allumage en temps réel, donc, du cas, et surtout, c'est ça que je vais vous montrer, eh bien, un logo que vous connaissez certainement, si vous ne connaissez pas la marque Phase One, au niveau des appareils photos, vous connaissez Capture One. Voilà. Puisque Phase One, c'est aussi l'éditeur du logiciel Capture One. Exactement. Alors, parlons de ce dos un petit peu, avec ses spécifications techniques qui sont affiliées. Donc là, on voit, on est en mode appareil photo. Oui. Actuellement. Après, il n'y a pas de mode vidéo dessus. Non, il n'y a pas de mode vidéo, c'est qu'un appareil photo. En revanche, il y a ce qu'on appelle un live view. Voilà, exactement. Visée vidéo, live view. Alors, moi, je voudrais qu'on parle juste, d'abord, parce qu'il y a eu une évolution au niveau des capteurs, qui ne permettait justement pas d'avoir forcément des live views adéquates. Donc, on avait ces premiers capteurs CCD. Exactement. C'est ça, qui étaient plutôt lents. Enfin, le live view n'était pas spécialement... Ils sont de très, très bonne qualité, mais en effet, pas du tout adaptés au live view et en montée en ISO. C'est ça. C'est ce qui agrémente toutes les séries IQ1, IQ2 et IQ3, à condition de ne pas être sur du 50 millions ou du 100 millions de pixels pour IQ3. Tout le reste, on est en CCD. Voilà. Je crois qu'il y a quand même des purismes, parce que le grain est très, très joli. Enfin, il y a quand même... On va dire... Bon, ça dépend, mais moi, je pense qu'en effet, en studio, si on fait de la beauté ou du personnage, le CCD est un petit peu plus flatteur sur les peaux que le CMOS. Mais bon, avec un IQ4 150, ça passe très bien aussi. On est bien d'accord. Et en fait, on a sur l'IQ3, par exemple, qui n'existe plus, qui n'est plus fabrique aujourd'hui, mais il y a peut-être encore des utilisateurs ou même un marché de l'occasion aussi, il faut en parler. L'IQ3 50 et l'IQ3 100. Alors, le 100, actuellement, on peut encore l'avoir en reconditionné. Ah, d'accord. Donc, aussi bien, alors, il y a eu deux versions du 100. Oui. La version 100 millions et le 100 millions trichromatique. OK. Qui rajoute sur le filtre quelque chose qui vous permet d'avoir une... les couleurs un peu plus réalistes par rapport à l'œil humain. D'accord. Sans trichromatique. Et d'ailleurs, c'est le même applicateur qui est sur l'IQ4 100. C'est l'IQ4 100 trichromatique. C'est le même. C'est le même. Donc, ceux-là, on peut les avoir en reconditionné. Par contre, les 50, c'est tout. On ne peut pas tout... Sauf sur le marché de l'occasion, bien sûr. Par contre, on est sur du CMOS. Par contre, on est sur du CMOS. Donc, ça nous permet de faire du live view. Voilà. Et de pouvoir... Je pense que c'est très utile aujourd'hui de pouvoir monter en ISO. Oui. Si on monte en ISO, ça veut dire qu'on utilise moins de lumière. Donc, automatiquement, c'est assez actuel. Moins d'énergie au niveau électrique. Bien sûr. Donc, du coup, ça peut être un gros avantage. Oui, je comprends. D'accord. Alors, on revient maintenant sur l'IQ4, qui est la génération du moment. Alors, les principales caractéristiques, moi, ce que je voudrais faire découvrir à tous, ce sont quelques... Je dirais quelques utilitaires qui sont embarqués sur le boîtier et sur le dos que l'on ne trouve pas, par exemple, sur d'autres appareils. Même des moyens formats, puisque là, je le rappelle, on est vraiment sur du moyen format. Notamment, parler du sismographe, parler de différentes choses. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. Du coup, l'IQ4, l'avantage, alors, c'est un gros moyen format, comparé aux différents boîtiers qu'on appelle moyen format, comme un Fuji GFX ou quelque chose comme ça, qui ont des plus petits capteurs. Lui, c'est un capteur qui fait 53 mm par 40 mm, donc beaucoup plus gros. C'est un capteur BSI, en version 150. Oui, c'est ça. Et... Alors, BSI, c'est ce qu'on appelle Ator rétro-éclairé. Voilà, on a été... Voilà, les composants sont en dessous. Les composants sont derrière les photosites. Du coup, ça permet, comme les photosites sur un capteur FSI, sont devant, du coup, ça peut mettre un peu plus d'ombre sur les photosites et donc, du coup, moins de bonne qualité. Alors que si c'est derrière, il n'y a pas ce problème-là. Bien sûr. Donc, sur un IQ4... C'est bien. Allez-y, discutez. Moi, je... C'est magnifique. On peut potentiellement parler de rachat après, sinon... Oui, parce que j'ai... C'était une question, en fait, juste après. Je vous laisse finir. Donc, l'AQ4, comparé à un IQ3, va être dix fois plus performant au niveau des... La vitesse du microprocesseur. Du processeur. Il y a un buffer qui est beaucoup plus élevé. On peut faire... On peut... Alors, l'avantage, c'est qu'on... Là, la connexion est en USB-C. Oui. Du coup, si on est sur un ordinateur qui peut alimenter... Directement en USB-C, comme un MacBook Pro récent, le dos est alimenté par l'ordinateur. Par le câble. D'accord. Voilà. Donc, ce qui permet de garder un peu plus de batterie dans le dos. Parce que c'est vrai qu'en l'utilisant, surtout en Live View, ça va utiliser énormément de batterie. Ok. Oui, je comprends. Voilà. On peut aussi le connecter et shooter en Ethernet. L'avantage, c'est qu'on peut, du coup, avoir 100 mètres de câble. Oui. Donc, pour... Si on doit prendre des photos de très haut, de très loin, parce que tout en étant connecté, c'est possible. On peut aussi shooter en Wi-Fi avec l'AQ4. Alors, bon, là, il faut avoir sondé, prendre son temps. Ce n'est pas ultra rapide, mais c'est possible. Bien sûr. Voilà. Oui. C'est un appareil, de toute façon, qui est quand même destiné... Tu me dis si je me trompe, mais quand même avant tout à deux activités, soit le studio, soit le paysage. Ou je dis une bêtise ? Oui, alors, sur le paysage, je pense qu'on verra après, ce sera plutôt sur le boîtier XT. Mais je connais quand même beaucoup de photographes qui l'utilisent pour de la mode ou pour du portrait. Donc, en studio. En studio. Voilà. Il y a des photographes qui l'emmènent en Laponie, en Everest et tout ça, mais bon, c'est quand même lourd, c'est imposant. Voilà, mais c'est vrai que si on veut 150 millions de pixels, qui est aujourd'hui le plus gros capteur qui existe, on est bien... Oui, c'est ça. Phase One a le lead là-dessus, c'est le plus gros capteur qui existe aujourd'hui sur le marché. C'est un compagnon. Regarde comme t'es beau. De base, t'es bien. Mais là, regarde, t'es un peu comme t'es beau. Ah oui, oui. Fantastique. C'est vrai que ça rentrait très bien. Tu ne veux pas regarder, en fait. Si, si, si. Non, mais ils l'ont vu, j'ai montré la... Non, ils ont vu l'heure. Et c'est vrai que lié au boîtier, je pense qu'on en parlera un petit peu plus profondément plus tard, il y a différentes possibilités de faire du photostacking. Le sismographe, donc, il détecte les vibrations et il va déclencher quand il n'y aura plus de vibrations. C'est ça, on lui donne un seuil, on lui dit, voilà, tu attends deux secondes, trois secondes, cinq secondes. Si dans les cinq secondes, ça ne s'est pas passé, bon, ben tu... Je crois que c'est au bout de huit secondes, quoi qu'il en soit, il va déclencher. Voilà, huit secondes, il déclenche. Mais on peut lui dire, tant qu'il y a du mouvement, tu ne déclenches pas. Voilà, donc ça c'est très très bien, quand on est par exemple sur un pied, il y a du vent, on est à l'extérieur, si on ne voit plus qu'il y ait de vibrations, on sait très bien que quand on appuie par exemple sur le bouton... Il ne déclenchera pas. Il ne déclenchera pas, puisqu'il y a encore la vibration qui dure quelques secondes, il attend qu'il n'y ait plus du tout, il se déclenche. Donc le sismographe, ensuite, tu parlais du focus stacking. Focus stacking. La possibilité de prendre plusieurs photos. La possibilité de prendre plusieurs photos pour être nette sur toute la profondeur de champ. Après, il faut utiliser un logiciel qui va monter les photos ensemble. Voilà, ça, ce qui évite par exemple d'avoir une chambre avec bascule et... Voilà. Par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va... On a la bouse, enfin l'horizon artificiel. Oui. Mais c'est un... Bon, ça marche. C'est un niveau de chantier. Voilà, c'est un niveau. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? On va avoir aussi la possibilité, si on s'aperçoit que la netteté n'est pas parfaite, quand on met au point sur par exemple l'œil de quelqu'un, quelque chose comme ça, on va pouvoir, le boîtier va pouvoir, alors c'est tout un système qu'il faut mettre en place, mais on va pouvoir dire à l'objectif, là je suis net à tel endroit, il va prendre des coordonnées et il va l'enregistrer dans le boîtier. Et donc à chaque fois qu'on va mettre l'objectif, alors il faut que ce soit des phase 1 blurings. Les bacs bleus, enfin. Les bacs bleus, voilà. Qui, elles, ont une puce électronique à l'intérieur. Donc le boîtier va le reconnaître par son numéro de série et va appliquer ses coordonnées de mise au point pour que ce soit... C'est ça, il mémorise en fait l'optique. Une chose aussi, on va en parler juste après, mais ces optiques, notamment les bacs bleus, enfin toutes les optiques de chez phase 1, elles ont l'obturateur central. Oui. Ça veut dire concrètement... Enfin, toutes celles qui sont Schneider. Qui sont Schneider-Crosnack. Voilà, exactement. Alors, les gars, vous êtes entre vous là. On va l'expliquer pourquoi. Oui, mais quel type d'objectif, je ne peux mettre que des objectifs de phase 1 ou du Schneider-Crosnack, ceux qui ont un phase 1 le savent aussi. En revanche, je n'ai pas de bague pour adapter un Canon sur un bidule, sur un truc, ça n'existe pas. Il existe des bagues... Non. Si. Il existe des bagues sur lesquelles on peut même adapter des optiques à sub-lad. C'est pas vrai. Sur du phase 1. Ah oui, j'ai vu ça. Voilà. J'ai vu ça. Où il existe des bagues, alors je crois, je vous avoue, je n'ai jamais vu et testé, mais je crois qu'il existe des bagues où on peut mettre des optiques Canon. Mais il n'y a pas vraiment trop d'intérêt parce que c'est des optiques qui ne sont pas du tout adaptées aux capteurs plein format et très haute résolution et très gros capteurs. Voilà. Par contre, en effet, on peut mettre des objectifs Mamiya ou des anciens objectifs manuels sur le XF. D'accord. Mais les Mamiya... Qui, eux, n'ont pas d'opturateur central. Voilà. C'est pour ça que dans le boîtier, il y a un obturateur qui permet... Pour être compatible. Voilà, qui permet d'avoir la compabilité avec les anciens objectifs. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas, l'intérêt d'avoir un obturateur central, tu peux nous en parler quelques secondes, notamment au niveau des flashs. En flash, on peut synchroniser à 1600e. Voilà, c'est ça. Au lieu de s'arrêter à 1 200e ou 1 250e, comme on le ferait habituellement sur n'importe quel appareil, sans utiliser ce qu'on appelle le HSS. Là, on peut aller à 1600e, sans aucun problème. Donc, c'est vrai que pour du travail de studio, c'est un... Après, il faut des flashs qui suivent aussi. Bien entendu. On est, de toute façon, dans du très haut de gamme. Donc, forcément, tout est lié. Juste un petit mot, il y a aussi une expérience quand même qui est très, très agréable. C'est qu'on a vraiment l'héritage de l'argentique. Par exemple, quand on met un viseur poitrine. On retrouve ce qu'on avait avant sur les appareils photos, où en fait, l'appareil photo n'était pas au niveau des yeux, mais au niveau de la poitrine. Je le fais bien. Tu le fais très, très bien et tu vois l'image qui s'en dégage. On a l'impression, parce qu'il y a les polys, ce qu'on appelle, est tellement exceptionnel là-dessus qu'on a une précision. Et surtout, en plus, l'avantage, c'est qu'on peut programmer quasiment tous les boutons du boîtier. Et du coup, juste en dessous de l'objectif, il y a un bouton qu'on peut programmer pour déclencher, comme à l'ancienne. Et on n'est pas obligé, du coup, d'utiliser le bouton de ce qu'on appelle la poignée. D'accord, d'accord, ok. Oui, là, on voit vraiment le verre des polys qui est assez à l'ancienne. Alors, parlons maintenant un petit peu des optiques. Il y a quand même une gamme assez impressionnante. Tu parlais tout à l'heure d'un fabricant qui est partenaire de Phase One, qui est Schneider-Kreuznac. Tu nous en parles un petit peu, les optiques dispo ? Les optiques, alors il va y avoir un 28, un 35, un 45, un 55, un 110. Un 55, c'est celui que j'ai donné. Celui-là, exactement. Alors attention, par rapport à un 24-36, on a un facteur de 0,63, je crois, si je n'ai pas de bêtises. Donc un 80 mm, par exemple, chez Phase One, c'est à peu près l'équivalent d'un 50. C'est à peu près un 50, voilà, c'est ça. Donc, pardon, je t'ai... Voilà, donc on était à 55, 110, 120 macro, qui est celui-là. Qui est magnifique, il y a quelqu'un qui fait des photos, là. Qui est quand même très lourd. Donc il faut, voilà. Il y a 250. Alors, on en a quelques-uns, là. Donc on a le 120 macro. 120 macro, c'est celui-là, on va le montrer à la caméra. Je vais le mettre comme ceci. Il est monté, et je ne le démonte pas parce que je ne suis pas adepte du... Voilà, qui est autofocus. Donc pour mettre en autofocus, on tire la bague vers le haut. D'accord. Là, vers le haut. Ou si on veut remettre en manuel, on tire la bague vers le bas. Oui, donc là, on a vraiment le gros engin. C'est le cas de le dire. Voilà, juste à côté, je vais placer, je le dis, chers amis. 110. Ça, c'est un 110. Ça, c'est un 110. Qui n'est pas macro. On est sur une ouverture de 2,8, là. Oui. Sur les deux. Sur le 120, c'est 4. Sur le 120, c'est 4, exact. Voilà, sur le 120, sur le 110, on a le 8, par contre. Et là, du coup, il n'y a pas une bague qu'on bouge de haut en bas. Il y a une bague qu'on va tourner pour mettre en manuel ou en autofocus. Oui, c'est ça. C'est la particularité. Avec toujours ce fameux LS que l'on retrouve sur les optiques. Qui ne représente pas l'obturateur central. Qui représente pas. Bague bleue, bague pas bleue pour ceux qui connaissent pas. Alors, on appelle ça blue ring ou silver ring. Silver ring, c'est l'ancienne génération de phase 1. Enfin, de ces optiques-là. Pour certaines optiques, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Sur les blue rings, il y a une construction quasiment 100% métal. Alors que sur les silver rings, il y a quand même encore un peu de plastique. Et surtout, dans les blue rings, il y a une puce électronique qui fait que le boîtier reconnaît l'objectif par rapport à son numéro de série. C'est pour ça qu'on peut appliquer les nettetés. Alors que sur un silver ring, il n'y a pas de puce électronique. On peut quand même faire cette démarche d'activer ou d'ajuster la mise au point. Mais il ne reconnaîtra pas l'objectif en lui-même. Il va reconnaître juste si c'est un 80, un 55. Oui, c'est ça. Et le fait aussi d'avoir la bague bleue, non seulement il reconnaît le numéro de série, mais en plus, il a un compteur automatique par... Oui, après, on va pouvoir avec... Moi, je vais pouvoir, en effet, regarder le nombre de déclenchements qu'a la... Voilà, non pas du boîtier, mais vraiment... Mais de l'objectif. Ce qui est un peu différent. Vu qu'il y a un obturateur, c'est important. C'est important. On a d'autres objectifs ? Non. Alors, s'il y a le 80... Alors, le 80, il existe en deux versions. Le 80 normal et le 80 MK2, qui est assez récent. On va dire que ça, c'est l'objectif de base, quand on achète un Phase One avec son dos. Auparavant, le Phase One était vendu avec le 80... Enfin, quand on achète un kit, on avait quasiment le 80 gratuitement. Oui, c'est ça. Enfin, la version, pas MK2, mais la version... Bien sûr. Parce que tout ça, c'est beau. On va parler sous-sous, mais ce qui va venir. Oui. Alors, c'est aussi pour les objectifs. Comme je disais, il y a des 150, il y a aussi un 240. 240 mm, exactement. Et puis, il existe un zoom aussi, un ou deux zooms. Oui. Mais honnêtement, il n'y a pas trop grand... Oui, et puis ils sont très lourds, très grands. C'est ça, voilà. C'est ça. Alors, pour ceux qui nous regardent, bien entendu, à part les grands professionnels qui sont dans le milieu et qui justifient, entre guillemets, d'avoir des appareils qui ont un coût comme ça, on parle un petit peu financier. C'est cher. C'est cher, on est bien d'accord. C'est cher. On a donc le boîtier qui est livré en général avec le viseur. Alors, le boîtier viseur. Voilà. Alors, si on sépare vraiment... Oui, sépare en tout. Sépare en tout. Le boîtier, il est à 6 990 euros hors taxe. Voilà. Le boîtier nu. Nu, c'est-à-dire... Avec son viseur. Avec son viseur. Voilà. Ensuite, là-dessus, il faut rajouter une optique et un dos. Voilà. Alors, avec l'AQ 450, seul, je crois que c'est quasi aux alentours de 40 000 euros. C'est ça. Tiens, on a Alban qui vient de décéder. Mais tu ne l'achètes pas. Hors taxe, tout ça. C'est hors taxe, bien entendu. Bien sûr. Et les optiques. Les optiques, après, ça va... Si on prend le 80 mm, il est à 2 500 euros hors taxe. Celui-là. 80 mm, marque 1. Le marque 1, voilà, celui-là, c'est avec la bague bleue. Alors non, le... Il a le marque 1 aussi. Le marque 1 aussi, il a la bague bleue, sauf que c'est la... Enfin, 80 normal, on va dire marque 1, mais bon, c'est le normal. Il est à 2 500. Là, c'est la nouvelle génération, marque 2. Pas vraiment, parce que... Alors, honnêtement, je ne sais pas trop, parce que je... Des fois, Phase 1 fait un peu des cachoteries, même si on leur demande. Et le marque 2, ils ont vraiment amélioré sur la qualité de netteté sur les bords du 80. Et il est un peu plus contrasté. Mais c'est vraiment deux optiques différentes. Et le marque 2, en effet, lui, il est quasiment à 5 000 euros. Celui que je tiens dans les mains. Voilà. Très bien, je vais le reposer. Par contre, c'est vrai que quelqu'un qui achète du matériel neuf, moi, je suggérerais plutôt d'aller sur une marque 2 que sur un... Parce que, bon, si on achète tout le kit complet, 2 500 euros, ce n'est pas grand-chose par rapport au coût total du reste. Voilà. Quand on prend un dos, 150 millions de pixels, le boîtier, etc., c'est son truc. On a déjà mis en gros 50 000. Voilà, quasiment, oui. OK. On n'est pas à 2 000. Et d'ailleurs, ils pourraient, allez, tiens, un petit objectif. Ce n'était pas compris avant ? Avant, c'était compris, oui. Avant, on avait le choix. En réalité, quand on achetait un kit complet, c'est-à-dire boîtier et dos, on pouvait choisir n'importe quel optique qui était offerte. Même à 120 macro, par exemple. Après, un professionnel, il y a quand même les choix, les outils financiers d'un professionnel, par exemple du leasing ou des choses comme ça qui permettent effectivement de pouvoir amortir tout ça. Voilà, sachant qu'on achète un kit neuf, le boîtier et le dos sont garantis 5 ans. Oui, d'accord. Et alors, justement... Ça, c'est un gros avantage. Je me dis, tiens, j'adore, j'adore, mais je n'ai pas les moyens, donc je peux le faire en leasing. C'est quel type de personnes qui se lancent dans Fast One, qui basculent d'un Nikon, d'un Canon ? C'est quel type de photographe ? C'est, je veux faire de la photo de mode, je veux faire du paysage, je suis passionné par le truc ? Il y a des gens qui sont très riches, qui s'en foutent, qui achètent... Il y a les gens, voilà, ceux qui ont vraiment de l'argent. Je dirais, ceux qui achètent beaucoup de Fast One, ça va être les gens qui vont faire de la nature morte, du bijou. Pour la petite histoire, je crois que toi, tu viens de la photographie de bijou. Oui, exactement. Toi, tu es aux Etats-Unis, dans la ville de Kodak. C'est là où tu as fait tes études, c'est ça ? Et ensuite... Qui n'a rien à voir avec Kodak. Qui n'a rien à voir avec Kodak, si, si. J'ai compris, c'est la ville de Kodak. Tiens, vous ne connaissez pas cette ville ? C'est là où ça a été... Ah, c'est la ville ? Il ne s'appelle pas deux... Non, 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 non. C'est là où Kodak a été créé. Je vais retourner dans mon point. Et mon université, en effet, a été partenaire avec Kodak. C'est ça, petite parenthèse, c'était le bijou, et il y a beaucoup de, entre guillemets, de possesseurs de Fast One qui... Qui, voilà, parce que bon, déjà, parce qu'il y a 150 millions de pixels, et puis, bon, même avant, on était à 60 millions ou même à 30 millions, quelque chose comme ça. Vu que c'était un moyen format, on avait quand même beaucoup plus de qualité par rapport aux autres... Et puis, il y a quand même un marché qui s'est fait connaître récemment, c'est le marché asiatique, au niveau de Fast One. Si j'ai bien compris, il y a quand même un parc. Alors, après, moi, je ne connais pas exactement, mais c'est vrai que la Chine est très... Enfin, très importante dans le marché Fast One. On connaît peut-être mieux, il y a un parc en France de, quoi, 500 photographes, 1 000 photographes qui sont équipés, 1 500... Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, mais ça tombe bien, parce qu'il a la réponse. Il devrait avoir la réponse. Mais là, j'avoue, je ne sais pas du tout. Bon, alors, j'ai la réponse. Non, c'est un marché confidentiel, mais c'est dans les 1 500, oui. Voilà, c'est à peu près. Il y a un appareil qu'on n'a pas vu, c'est le XT. Voilà. Tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, ça, ça va être un... Donc, c'est développé par Fast One et Cambo. Et c'est ce qu'on appelle une mini-chambre sur laquelle on peut faire des décentrements de haut en bas, de gauche à droite. Alors, oui, effectivement, on voit ces boutons argentés qui roulent en haut, là, effectivement, qui vont permettre de décentrer à gauche, à droite ou en haut, en bas. En bas, en bas. On n'est pas, par contre, comme une vraie chambre avec la bascule ? Non, il n'y a pas de bascule. Par contre, récemment, ils ont sorti un objectif 40 mm à bascule. D'accord. Je vois le gros plan sur le retour. Il faut que j'arrête de passer l'appareil comme ça, parce que c'est un peu trop sexy, manquée plus qu'une petite musique. On va se détendre. Celui-là, les objectifs, la mise au point est manuelle. Après, c'est un appareil qui est vraiment conçu pour plus du paysage, de l'architecture. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui l'utilisent pour de la reproduction. Ah oui ? Parce que plus compact, plus rapide, là, il n'y a pas de viseur, il n'y a rien. Tout est géré par le dos. Alors, bien sûr, il faut un IQ4. Là, on ne peut pas mettre autre chose qu'un IQ4 dessus. Aussi bien le 100 millions que le 150 millions. Et il y a un obturateur. Aujourd'hui, c'est les seuls obturateurs qui existent dans le monde, vu que les obturateurs mécaniques copales ne sont plus et les obturateurs de Sinar, de shutter électronique, ne se font plus non plus. Phase One a développé un obturateur qui s'appelle le X-Shotter, qui est, on va dire, dans sa version industrielle, parce que Phase One a tout un côté industriel qui est très robuste. Donc là, on peut facilement aller à 500 000, presque un million de shoots sans problème avec cet obturateur. Ah oui, j'ai compris, voilà, on descend. Et c'est exactement le... On a une séquence vidéo dans LoveLight, justement, avec une ancienne chambre. C'est vrai, avec une ancienne chambre. Et on avait mis un DO 300 millions de pixels, un IQ3 à 100 millions de pixels. On met le lien, oui, absolument. Je vous invite à aller regarder la... On a fait un peu de photos culinaires avec. Et là, on est vraiment sur la version Made in Phase One. Et on a mangé la bûche. C'était très, très bon ça, oui, tout à fait. Et là, l'avantage de celui-là, on peut... Donc, tout est géré par le DO. Il n'y a aucun câble qui se connecte dessus. On peut même shooter avec le petit bouton bleu, comme un appareil photo. Oui, ce que je vois, ici. C'est un appareil photo, normalement, qui va être plus sur un trépied. Oui, bien sûr. Voilà. Et l'avantage de ce design, c'est que quand il est sur le trépied, on peut le faire pivoter sans avoir le retiré du trépied. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on a vu. On a, effectivement... Avec le pied en bas. Le pied en bas qui se déplace. Très bien. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Dis, j'ai une dernière question, je peux, chef ? Vas-y, vas-y. OK, super. C'est très bien. Je casse ma tire-lire. Ouais. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Je ne vais pas casser la... Non, non, c'est bien, on est comme ça. C'est bien, c'est vraiment comme ça. Non, c'est vraiment comme ça. Voilà, très bien. Je casse ma tire-lire. OK, je prends un 80 mm, je prends mon phase 1 de mon dos, etc. OK, je viens de dépenser 5 000. Je vais avoir des photos à 150 millions de pixels. Génial. Un, est-ce qu'il faut que j'achète aussi une palette de disques durs derrière ? Et est-ce qu'il faut que j'achète un MacBook Pro à 1 million de dollars pour gérer ? Ou est-ce que c'est bien pensé ? Et derrière, je peux le faire avec un Mac. Je parle Mac parce que je suis plutôt Mac. Alors, on peut... Alors, Mac ou PC, parmi on-même. Alors, bien sûr, il faut quand même un ordinateur un petit peu performant avec une graphique performante. Mais honnêtement, ça, ça va être plutôt vers Capture One, selon les versions. Aujourd'hui, on est en Capture One 23, qui n'est pas forcément compatible avec les anciennes versions. Alors, un dos, l'avantage d'un dos Phase One, c'est qu'on peut avoir Capture One gratuitement, à vie. Alors, c'est une demande qu'il faut faire chez Phase One pour avoir une licence de Capture One très spécifique, spécifiquement au dos. Donc, du coup, on ne pourra pas utiliser ce Capture One pour des Canon, des Nikon, des Fuji et tout ça. Mais il va être compatible avec différentes versions de Capture One. Bon, sur l'AQ4 qui est sorti... Ça, c'est vachement bien que tu dis ça, parce que je crois que toi qui a... Alors, tu n'as pas l'AQ4, mais tu as l'AQ3 en dessous. Il paye sa licence Capture One. Alors, tu n'es pas en avoir une, gratte dans une. Voilà, on n'est pas obligé. Si on n'utilise que du Phase One, on n'est pas obligé de payer une licence. Ah, ben voilà. Voilà, mais bon. Si on achète un AQ4, la licence Pro... Putain, je suis en train de te dire un truc. Si on achète un AQ4, la licence Pro est offerte, de toute façon. Génial. Mais du coup, donc oui, il faut un ordinateur quand même assez performant, mais pas la dernière génération. Bien sûr, les dernières générations, on aura tout plus rapide, plus... Voilà, mais on peut très bien considérer de shooter en USB 3, normal sur un ordinateur en USB 3, sauf qu'il faut s'attendre à que les photos arrivent moins vite, que le processus soit moins rapide. Et puis en effet, comme même les nouveaux boîtiers, il faut des disques durs pour stocker ces fichiers. La taille moyenne d'un fichier AQ4, 150... En gros, ça doit être, selon s'il y a beaucoup de blanc, de noir, environ 90 mégas. Ah oui, d'accord. Après, si on développe, on va dire en TIF, 16 bits, en ayant la meilleure résolution, parce qu'on n'a pas parlé de la résolution du dos, mais il y a quand même plusieurs résolutions, enfin, plusieurs niveaux de résolution. Sur un TIF 16 bits, on va être aux alentours de 500 mégas. 500 mégas, l'image, la photo. La photo. De photo à giga. C'est ça. Et puis si on rajoute la retouche avec des calques, je connais des retoucheurs qui vont jusqu'à 14, 15 gigas pour la photo. Oui, là, on a fait une photo exceptionnelle, ou une photo de pub qui va être en... Par exemple, sur des bijoux comme des montres, par exemple, si on veut vraiment avoir toute la montre nette, précise, et tout ça, c'est un montage de photos qui est l'équivalent de, on va dire, une quinzaine de photos, toutes en photo stacking. Donc, ça peut être énorme. – Oui, oui, sans problème. – Oui, oui, au final. – Oui, au final. – Bien sûr. Guillaume, merci beaucoup. – Merci à vous. – Merci aussi à Profote. Je tiens vraiment à remercier toute l'équipe de nous avoir mis à disposition ce matériel. – Oui, parce que quand on a reçu le bon de commande, quand on nous a livré hier, prenez attention, pour faire l'émission, la Gégé qui a signé un bon de commande à quelques... – Un peu plus de 100 000. – Beaucoup de chiffres, oui, c'est vrai. On va continuer de toute façon directement avec la marque Profote, puisqu'on verra aussi dans d'autres capsules d'autres marques qui sont importées par Profote. En tout cas, un grand merci. J'espère en tout cas que vous avez été un petit peu démistrés. démystifié, en tout cas, on a réussi à dévulgariser un petit peu. – Démystifié, vulgariser. – Vulgariser toute cette marque. Si ça vous a plu, mettez bien sûr le petit pouce et abonnez-vous. Mettez aussi vos commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Des appareils comme ça, ce n'est pas tous les jours. On les a eus en exclus sur ce plateau. Et puis on essaie de se retrouver très très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada